J'espère que ça va bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo délire concept, je sais pas trop comment appeler ça, pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, il y a des personnes qui nous achetaient des Sophia dans le stock, et un jour on a posé les yeux dessus, on se dit, mais attends, cette carte elle a l'air trop forte, parce que son effet en lui-même, il est quand même assez intéressant, mais sa condition d'invocation, c'est quelque chose de bien plus difficile, et on s'est dit, let's go, on va faire une décliste qui permet d'invoquer Sophia. Alors je vous préviens tout de suite, pour tous les puristes Yu-Gi-Oh, Meta, etc, ce n'est pas une décliste Meta, ce n'est pas un monstre Meta, c'est simplement un monstre très fun à invoquer, puisqu'il nécessite quand même pas mal de choses à réunir pour l'invoquer, je vous lirai son effet juste après, mais c'était vraiment l'idée de se faire une vidéo en mode, on a réussi à invoquer ce monstre là, qui nécessite beaucoup de conditions, encore une fois vous allez tout découvrir tout ça, donc prenez pas ça au premier degré, en mode c'est une décliste Meta, etc, ce n'est pas le cas, c'est juste un concept un peu fun, que j'avais envie de partager avec vous, puisque, gros merci à Jonathan, c'est lui qui a réussi à trouver une liste qui permet de l'invoquer. Voilà, j'espère que ce petit disclaimer en début de vidéo est assez clair, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la présentation de Sophia, pour vous compreniez un petit peu de quoi on parle, et ce que ça fait exactement. Bon, Sophia, déesse de la Renaissance, c'est un elfe avec 3600 d'attaque, 3400 de défense, et bien simplement niveau 11, ni invocable normalement, ni posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en bannissant un monstre rituel, infusion, un synchro et un ici, face recto sur le terrain, et non invocable spécialement autrement. L'invocation spéciale de cette carte ne peut pas être annulée, lorsque cette carte est invoquée spécialement, bannissez toutes les cartes depuis la main, terrain, cimetière de chaque joueur, les cartes et effets ne peuvent pas être activés en réponse à l'activation de cet effet. Vous l'aurez compris, c'est un monstre juste bourrin, puisque lorsqu'il arrive, que tu sois go 1 ou go 2, ça bannit tout. Donc si tu es go 1 et que tu arrives dans un hockey, Sophia, l'adversaire, n'a plus de main, plus de cimetière, et il va du coup plus rien sur le terrain non plus, au cas où il est un gamma ou j'en sais rien, et dans tous les cas, il ne va piocher qu'une carte, qui sera la carte qui permet éventuellement de passer Sophia, sachant que Sophia, encore une fois, 3600 d'attaque, c'est juste incroyablement fort lorsque c'est sur le terrain, c'est également incroyablement situationnel, on dirait un monstre d'anime, le truc genre c'est trop fort, mais c'est dans un contexte, machin. Ce qui pose problème, c'est évidemment que ça compte sur une application qui est très difficile à réunir, puisqu'il faut qu'on bannisse du terrain face recto, un fusion, un synchro, un exis, un rituel, ce qui ressemble au début d'une mauvaise blague, mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez dur de réunir tout ça sur le même terrain, en un temps limité, puisque l'objectif, ça va vraiment être de sortir Sophia le plus rapidement possible, pour simplement vider toutes les ressources de l'adversaire, et ensuite partir du principe qu'il n'a qu'une carte en main, donc à partir de là, nous, on a encore des cybers, etc., je vais vous montrer la liste, qui permettent de refaire des boards, et de boum, OTK, pour tout simplement gagner. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe du coup à la liste, que je vous présente rapidement, la liste qui a été construite, et il y a ensuite un replay, où on réussit à invoquer Sophia, alors c'est quelque chose d'extrêmement dur, et en plus de ça, ça dépend d'avoir Sophia en main, donc c'est vraiment nul comme liste, mais ça fonctionne, et Sophia est invoquée dans cette vidéo, c'est parti pour la decklist. Alors au niveau de la decklist, du coup, évidemment, 3 Sophia, puisque vu qu'on dépend de l'avoir en main, il nous le faut absolument. Il y a une grosse base cybers, parce que c'est vraiment un des engines de jeu, qui permet d'avoir, ben voilà, fusion, synchro, etc., c'est vraiment quelque chose de très consistant, ça ressemble un peu au decklist Cyberlocks de l'époque. Gadget Cybers, parce que lui tout seul, il fait Disciples et Devots, et donc du coup, ça fait du CA, ça fait piocher, ça fout Leech, etc., c'est assez cool. Le Firewall, en fait, cette partie-là, on dirait un début de liste Leech Cybers, parce qu'en fait, ces cartes-là, elles font trop de CA toutes seules, n'importe quelle de ces cartes-là, fait des lignes d'eux, etc., donc c'est vraiment juste incroyable. Il y a une partie Matmeck, parce qu'en fait, du coup, déjà, on va jouer le Matmeck, bien évidemment, celui qui permet éventuellement, avec deux matos, d'aller chercher un troisième Matmeck. Si on est dans une situation où on a besoin d'extend un petit peu le play, parce qu'on n'a pas encore, par exemple, l'accès à rouleur, sachant qu'il y a des Matmeck qui sont tuners, ça peut être intéressant de passer par là, et ça nous fait toujours un X-E sur le terrain, un Code Generator, parce que c'est un bon extender, un Firewall, un Secretary, parce que c'est un bon extender, le Sear Kiever, parce que du coup, il va pouvoir se full-ish et se fassement, déjà, on joue full-ish, et ensuite, il y a certaines cartes qui permettent de full-ish, etc., notamment le rouleur. Deux X-E, pas trois, pour éviter simplement d'en avoir deux en main, et puis, encore une fois, c'est un accès direct à, alors, soit un lien deux générique, peu importe, mais surtout à Primatech, qui, du coup, voilà, ça fait un X-E directement. Le Photon, parce que si tu n'as rien en main, tu peux le spécifier, c'est gratos. Le petit Engine Libre Monster, déjà, parce qu'avec trois Emergencies, tu accèdes extrêmement facilement à ça, et ensuite, parce qu'il y a la Rituel, qui, encore une fois, est très facile d'accès avec l'engine Libre Monster, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le Libre Monster, pour moi, c'est un petit potentiel dans le temps, ça va arriver. Collab, parce que ça fait des X-Tones level 4, pareil pour Gigante, Gigante et Gigantes, je ne sais pas comment vous l'appelez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je jouais dans BA Block à l'époque. Trois Synet, pour les combos, bien évidemment. Le fameux Synet Rituel, parce qu'il se tuto avec Cyber Switch. Trois One Time Passcode, qui est une très bonne carte, qui est une Hardware Spentown, mais qui se paie un monstre sur le terrain en plus. Encore une fois, on a vraiment besoin de faire du boum 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 sur le terrain. Le Foolish Burial, le Gold Sarcophagius et le Monster Rebound. Gold Sarcophagius, parce qu'il y a des cartes comme Prosagis, par exemple, qui disent que si elle est bannie, tu peux l'envoquer spécialement. Par exemple, trois Queen Clonch, trois Emergencies, pardon, pour la partie Libre Monster, et la carte continue de Libre Monster, qui permet, bien tout simplement, de faire le rituel, etc. Au niveau de l'extra deck, un lien courribeau pour Proc Dobskeeper, Disciple et Devot, qui sont des très bonnes cartes. Elle, elle dit que tu vas pouvoir piocher une carte, remettre une main, donc ça peut éventuellement aller chercher, augmenter le ratio de Sophia, parce que du coup, tu vas piocher et tu remets un. Disciple qui va se paier deux tokens, donc qui commence à lancer toutes tes loupes. Ça, c'est assez classique, le Disciple et Devot. Le Proxy, qui permet de faire une fusion en le sacrifiant, et en sacrifiant des monstres sur le terrain. Donc, ça permet directement de faire la fusion à Tinnister, qui est ici. Le Mash Plash, on le connaît, voilà, t'as besoin de récupérer un monstre de ton cimetière, un tuner, ou j'en sais rien, bah, ça rebond, c'est toujours cool. La Witch, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, permet d'aller, tu bannis une magie de ton cimetière, et tu ajoutes directement le Sinet, plus un monstre rituel de ton deck. Donc ça, c'est juste incroyable, sachant que c'est un monstre rituel, c'est pas genre un rituel machin, ou quoi que ce soit, c'est vraiment très générique comme gars. La Wicked, qui, elle, permet de bannir un monstre du cimetière, donc en fait, ça peut aussi proc d'autres scapers, et d'aller chercher un tuner, donc on a ces tuners-là, qui vont se speer de la main. Le Code Tolger, qui permet de speer un de la main, et ça permet d'utiliser le Code Generator, qui est juste ici. Le Jammer et Transcode, ça, c'est le plus pour la suite, pour l'OTK, avec le Access Code. Et puis, du coup, les trois dernières targets, le Agolema Tinnister, le Chaos Roller, qui, du coup, peut, éventuellement, être utilisé pour autre chose. Tu bannis un Dark, un Dark, voilà, et un Light, random, et tu peux le respeer, donc je veux dire que tu peux l'utiliser pour faire un lien générique, même s'il y a quand même beaucoup de monstres qui nécessitent des monstres cyber-syniquement, et du coup, tu peux t'en servir, et le respeer à la fin pour Spe Sofia, et le fameux matmec, le Primatech, qui est très très forte comme carte, qui permet de se faire avec ça, par exemple, et qui va tout simplement à des tutos un matmec en fin de loup. Des fois, tu t'en sers pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez, Jonathan m'a envoyé la bise, et le nom du deck, c'est Deck de Mort, bonne idée de merde. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment, ça part d'une joke initialement, et je pense que ça porte très bien son deck, c'est un deck qui est nul, mais qui invoque Sofia, qui en elle-même peut être intéressante, mais c'était vraiment plus pour le fun qu'autre chose. Ok, c'est parti pour le replay, donc du coup, c'est un replay de replay, j'ai juste pris cette forme-là de vidéo pour pouvoir mettre en pause et expliquer certains moves. Donc là, c'est vraiment le classique disciple-dévo, c'est très simple. Il y en a un qui va sacrifier l'autre, l'autre qui va SP de token, et ça permet de piocher un Foulish, etc. Et nous, on avait déjà Sofia en main de départ, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc là, le fait de SP un monstre, je crois que c'est ça qui proc le... Le fait de SP un monstre dans la zone, ça permet de faire effet. Tu bannis la magie, tu récupères le rituel plus la magie de rituel, lui va risper un du cimetière. Là, tu vas Foulish, on Foulish le C-Archiver, et vu qu'on va faire la rituel sous Wicked, ça va proc et fait Wicked, et donc du coup, ça va proc et fait Sea Archiver, puisque on a SP un monstre dans la zone pointée, et donc du coup, ça va proc Wicked, puisque on va du coup récupérer un monstre tuner. Donc ça, c'est vraiment un ensemble qui se génère tout seul, et du coup, on récupère les matmecs. Là, on fait cette carte-là qui nous permet de SP un de la main. Lui, il a pour effet de sacrifier un du terrain pour SP un matmec du deck. Donc on se libère des cartes dont on n'a pas besoin. Là, tout de suite, on fait Ruler, et l'avantage du Ruler, c'est qu'il nous fait du card advantage, ce qui est plutôt une bonne chose. On va envoyer par exemple le Dotskipper, on a vu qu'il partait au cimetière, mais du coup, il se réinvoque tout seul. On SP ça de la main. Du coup, on va pouvoir faire le... Alors, lui qui va faire du CA, et lui qui va permettre de faire une fusion directement. Donc on aura déjà 3 cases de cocher sur 4, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc on va faire la fusion avec les deux, tout simplement. Lui, ce SP, lui, target 1 sur le terrain, ce SP. Et donc du coup, là, naturellement, on a notre Xyz. Et c'est là, le moment jouissif. Regardez-moi ce cimetière qui s'est banni. Là, on aurait des cartes en main, tout se serait banni. Et on est dans la situation où Sofia a invoqué. Si notre adversaire était en face de nous, évidemment, ça prend des entra, etc. comme play, bien évidemment. Mais si notre adversaire était en face de nous, quel que soit son cimetière, sa main, son terrain, tout était banni. Voilà, je pense que la démonstration de Sofia, la déesse de la Renaissance, est terminée. C'était vraiment un concept assez fun. J'ai bien aimé. Dites-moi vous dans les commentaires. Et franchement, je serais très curieux parce que ça nous a bien fait rire de créer ça. Dites-moi si vous avez d'autres monstres qui semblent impossibles à invoquer et qui ont des effets cools, mais qui sont tellement situationnels que c'est pas forcément worth d'aller les chercher et de construire autour de ça. La Sofia, nous, nous a beaucoup, beaucoup fait rire puisque, bah voilà, son effet, sa condition d'invocation est tellement situationnel. C'est-à-dire qu'un deck qui ne cherche pas à faire Sofia, déjà, en plus, l'accès à Sofia est quand même assez limité. Alors oui, il y a Small World, etc. Mais du coup, ça veut dire que tu es obligé de te vider des cartes de ta main parce que t'as pas forcément envie de les voir puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, eh bien, on s'est retrouvé avec des cartes, avec zéro carte en main. Donc, c'est situationnel. Mais je serais curieux de voir d'autres cartes comme ça qui permettent, qu'on pourrait vraiment travailler pour essayer de faire une vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'était assez cool, assez détente. Il est samedi. J'espère que, voilà, vous avez passé un bon petit moment. Il est 17h, fin de journée, etc. Moi, je vous en mette pas plus. J'espère que cette vidéo assez fun vous a plu. Prenez soin de vous. Faites le nombre duel et collection de cartes. Sortez à bientôt, les potes. Allez, ciao !